Jared Kushner a affaire à la justice. L'époux d'Yvonne K. Trump, fille aînée de Donald Trump, se retrouve au centre d'une décision rendue publique ce jeudi 29 avril par une juge du Maryland. Cette dernière a statué qu'une société d'appartement détenue en copropriété par Jared Kushner avait violé à plusieurs reprises les lois de protection des consommateurs de l'État. La juge, Émilie Denecker, a acté que les violations commises par Westminster Management et la société JICA2, détenues à 50% par l'ancien conseiller de Donald Trump, étaient répandues et nombreuses, rapporte le Huffington Post. Il est notamment reproché à Jared Kushner, qui serait en conflit avec Donald Trump, d'avoir recouvert des dettes sans permis requis et facturé à des locataires des frais inappropriés. La juge a admis que les locataires étaient souvent induits en erreur sur les conditions des appartements et n'étaient pas autorisés à voir leurs appartements avant leur emménagement. En revanche, Émilie Denecker a notamment contesté que Westminster Management avait facturé des frais illégaux des milliers de fois à ses locataires, durant plus de deux mois, ce qu'avait affirmé le procureur général du Maryland, Brian Frosch, en 2019. Kushner respecte la profondeur réfléchie de la décision du juge, qui donne raison à Westminster en ce qui concerne de nombreuses allégations excessives du procureur général, a déclaré l'avocat général de Kushner Company. Christopher W. Smith dans un communiqué. L'activité immobilière de Jared Kushner fait beaucoup parler. Ce n'est pas la première fois que les actions de Jared Kushner dans l'immobilier font l'objet de dénonciations publiques. En janvier 2021, NBC News avait indiqué que Jared Kushner et Ivanka Trump avaient touché jusqu'à 640 millions de dollars de revenus extérieurs alors qu'ils travaillaient à la Maison Blanche. Le couple n'étant pas parvenu à se désengager entièrement de ses activités hors politiques. Ainsi, par exemple, lorsqu'il a rejoint l'administration Trump, Jared Kushner n'aurait pas révélé être l'actionnaire principal de cadre, une start-up dans le domaine de l'immobilier. Or, cette même société aurait bénéficié d'une détaxation quand elle investissait dans des zones défavorisées, et ce grâce à un programme promu par Ivanka Trump. Devant ce possible conflit d'intérêts, il avait été préconisé à Jared Kushner de revendre ses parts de cadre, mais il ne l'aura y jamais fait. Article écrit avec la collaboration de 6 médias numéro 2 et Angélis. À chaque fois, il s'agrément remunerait les sources d'intérêts de la réalité etọn à chaque fois, il s'agrément remunerait les sources d'intérêts et les sources d'intérêts de l'écart. Le plus élevé de la vitesse d'intérêts et les sources d'intérêts de l'intérêts et les sources d'intérêts d'intérêts et les sources de récompagnants. Sous-titrage ST' 501